Donc on va reprendre pour une quarantaine de minutes avec le modèle OZI, le modèle OZI 3.2 Donc on va voir comment on place ce modèle par rapport au modèle OZI Alors, ça commence dans les années 80 Donc cette idée de réseau local commence à apparaître En particulier, vous avez plusieurs technologies qui apparaissent de différents constructeurs et le but c'est d'essayer d'avoir une normalisation pour avoir quelque chose d'homogène Donc on va se baser évidemment sur le modèle qui fait référence au modèle OZI Et l'idée, il y a quelques fonctions de base par exemple Alors même si en Wi-Fi ça peut être discuté mais on a un mode qui permet de le faire fonctionner On n'a pas besoin d'équipement centralisé pour que ça marche Ou plus exactement, la panne d'un ordinateur sur le réseau ne doit pas empêcher le système de communiquer Donc ça c'est un point important Et par exemple, on peut considérer que la techno USB n'est pas une techno de réseau local Vous avez par exemple sur vos ordinateurs parfois des prises FireWire et USB FireWire peut être considéré comme un réseau local parce qu'on n'a pas d'entité centrale qui gère Votre ordinateur ne gère pas les communications Par contre l'USB, si vous éteignez votre ordinateur Eh bien, il n'avait aucune communication possible parce que votre ordinateur est vu comme un réseau local Alors, le problème avec les réseaux locaux c'est qu'on n'a pas qu'une seule solution Il n'y a pas de solution universelle pour plusieurs raisons La première, c'est qu'on a des médias différents Donc sur Ethernet ou sur Wi-Fi On ne va pas pouvoir utiliser les mêmes types de protocoles Donc il va falloir définir d'autres protocoles En plus, vous avez une compétition entre industriels Donc ici, on est dans un marché où chacun, chaque industriel va essayer de pousser sa propre technologie Parce que derrière sa technologie, il y a des brevets Et si vous arrivez à pousser votre technologie dans une norme C'est-à-dire que vos concurrents vont être obligés de vous payer des royalties sur vos brevets Donc c'est toujours intéressant d'arriver à participer à une normalisation Alors, après ça, c'est au marché de décider C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans l'E3E Avec plusieurs solutions qui essayent de résoudre le même problème Et puis, petit à petit, le marché va en choisir une Et d'autres solutions vont disparaître Ce qui fait qu'on va les passer en revue dans la suite du cours C'est intéressant aussi de voir pourquoi certaines solutions n'ont pas marché Mais donc, on verra qu'il y a plein, si vous regardez toutes les solutions proposées par l'E3E Eh bien, on a très peu qui sont devenus des succès Mais les succès, eh bien, sont des succès mondiaux comme Ethernet Et le but, c'est donc d'avoir une interconnection possible Une architecture commune entre toutes les technologies Pour faciliter, donc, l'interconnexion de ces technologies Alors, si on regarde Ethernet, par exemple On a une solution à 10 mégabits par seconde dans les années 80 Et petit à petit, cette solution a été modifiée et a évolué On la retrouve maintenant aux gigabits par seconde Sur tous les ordinateurs, mais avec un différent type de câbles Donc, on n'est plus du tout sur le bus partagé Et donc, plein de nouveaux médias, de nouveaux débits Et puis, depuis quelques années, par exemple Des problèmes de consommation d'énergie des équipements Et donc, vous avez des groupes, par exemple, à l'heure actuelle Qui travaillent sur Ethernet Pour essayer de le rendre plus efficace en énergie En consommation d'énergie Donc, ce qui fait qu'il y a toujours des évolutions Une fois qu'on a une norme, on ne peut pas dire, ben voilà, j'ai ma norme Et puis, c'est fini, ça va Pour le reste, pour l'éternité, la même norme Elle doit pouvoir évoluer Et donc, c'est ce que l'on a Donc, on a des processus au sein du groupe I3E Pour définir, donc, des nouveaux groupes Si une nouvelle technologie, un nouvel environnement apparaît Et sinon, au sein même des groupes Avoir des sous-groupes qui vont continuer à travailler Sur un point précis du norme Alors, ce que je vais vous dire, c'est que le groupe I802 Ça fait le 802 parce qu'il a été créé en février 80 Et on a maintenant d'autres groupes aussi Donc, qui font, au niveau du I3E Qui font la normalisation Alors, quand vous regardez un standard Donc, vous pouvez aller, par exemple, sur Internet Explorer Et vous pouvez chercher les standards Et vous verrez, par exemple, que pour Ethernet On peut en trouver plusieurs Un de 2008, un de 2005, un de 2002 Donc, périodiquement, chaque groupe Publie un standard Qui augmente d'année en année Parce qu'il récolte les résultats De ce groupe de travail Donc, ça, c'est Donc, si vous voulez lire les standards actuels Donc, vous devez aller, je ne sais pas si c'est plus récent Mais sur I3E 2008 Donc, faites bien attention à la date Qui suit parce que, sinon, si vous prenez Un peu au standard Ethernet Peut-être que vous ne trouverez pas ce que vous cherchez Alors, si on prend le groupe I3E 802 Donc, derrière, vous avez des sous-groupes Qui vont travailler Sur des améliorations de la norme Alors, ces sous-groupes Ils vont être définis par une lettre Et cette lettre peut être Capitale Donc, si vous avez, par exemple 802 On va prendre un T, par exemple Je ne sais plus les... Mais si je prends 802.3 T Ça va être un sous-groupe Qui va travailler sur un point particulier Et il va publier un document Qu'on appelle généralement 802.3 T Et puis, au bout d'un moment Il va y avoir une nouvelle version de la norme Qui va être publiée Et cette nouvelle version de la norme Va inclure les travaux du groupe T Donc, normalement, on devrait oublier Le nom 802.3 T Et puis, on devrait parler de la norme 2011 Ou la norme 2012 Mais généralement, on a pris une forte habitude D'appeler ce travail par la lettre Et donc, même quand un nouveau document est publié On continue à appeler ce travail par la lettre Par exemple, 802.1Q Qui a travaillé Donc, 802.1, c'est un groupe Qui travaille sur l'interconnexion des réseaux entre eux A défini une norme de réseau virtuel Qu'on appelle 802.1Q Normalement, dans les nouvelles versions Du groupe des travaux du groupe 802.1 On a ces travaux inclus Donc, on devrait plutôt dire la clause Donc, le chapitre tendre la norme Mais on a tellement utilisé Q Pendant les travaux Qu'on continue à l'utiliser Ce qui fait que vous trouverez des trucs assez amusants Par exemple, on verra à la fin du cours Vous avez un standard qui s'appelle Q&Q Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on fait des VLANs dans les VLANs On ajoute deux VLANs On peut faire des VLANs ensemble Donc, on garde cette lettre Donc, on mémorise plus facilement la lettre Que le numéro de la clause dans le nouveau standard Qui identifie ces travaux Et l'exemple le plus classique C'est Wifi Dans le Wifi, vous dites Vous avez du 11B, du 11G, du 11N Donc, cette lettre-là Vient du groupe de travail Qui a dit Je vais passer à 11 Mbps A 54 Mbps Ou à plus de 100 Mbps Donc, ce sont des groupes de travail Qui ont fait ça Maintenant, une fois que c'est adopté C'est mis dans la norme 802.11 Donc, on devrait dire Alors, je ne sais pas si c'est exact Mais dans la clause 40 De la norme 802.11 Qui réfère aux travaux du groupe 802.11 Alors, personne ne connaît le numéro de la clause Par contre, tout le monde Les spécialistes connaissent Le nom du groupe Juste au groupe qui a fait ça Donc, c'est pour ça que vous verrez Vous avez déjà vu, je pense Vous prenez un produit Wifi Vous voyez, il est compatible 11G Eh bien, ça fait référence Au groupe G Qui a fait la version des autres Alors, on a deux types Des améliorations de la norme Soit on crée un nouveau Un nouveau média On a de nouvelles manières de coder On va créer un nouveau document Donc, à ce moment-là Le groupe sera identifié Par une lettre manuscule Où on améliore ce qui existe déjà Ça veut dire On prend le standard On barre des parties du standard Et on rajoute du texte Et donc, ça devient Donc là, ces groupes-là Sont identifiés par une lettre manuscule Et quand vous lisez un document Publié par ces groupes Ça devient très vite incompréhensible Parce que c'est Au page 100 de la norme Il faut remplacer telle valeur Par telle autre valeur Donc, c'est un dip des normes Donc, c'est plus compliqué à lire Mais par contre, Une fois que c'est publié Verso final Là, vous avez le mot Alors, deux manières D'accéder Donc, à Télécom de Bretagne Au standard Vous avez une manière Qui est coûteuse pour l'école C'est d'aller sur IP Poly Explorer Et faire une recherche On a ces standards Et donc, si on regarde l'architecture Et on se place par rapport Au modèle ODI Donc, on a le niveau 1 Et le niveau 2 C'est les points On a vu qu'on devait raffiner Dans le modèle ODI Donc, on a Tout ça, c'est 1 et 2 C'est la portée Du groupe 802 Alors, on a un premier document Qui est le 802.1 Ou un premier groupe Le 802.1 Qui va s'intéresser à plusieurs points En particulier A la gestion de l'adresse Et toutes les technos De réseau local Que l'on va voir Vont utiliser des adresses similaires Et de cette manière-là On va pouvoir faciliter L'interconnexion Par exemple, Wifi et Ethernet Utilisent le même format d'adresse Et donc, c'est relativement facile De passer d'un réseau Wifi A un réseau Ethernet Il suffit de faire Quelques petites conversions Et on a Adaptation des Créations des travaux Donc, l'adressage est le même Ensuite, on a les travaux Donc, sur l'interconnexion Avec des équipements Comme les ponts Et on va voir Comment ça marche Et ensuite, on a aussi La virtualisation des réseaux C'est-à-dire, sur une même Architecture physique Pouvoir créer Plusieurs réseaux logiques Indépendants Et bien, c'est ce qu'on appelle Les VLAN Et donc, ce groupe A le titre envoyé là-dessus Donc, on a Ce genre de choses Et on a la définition De l'architecture complète Que vous voyez Donc, dans ce schéma On a le groupe 802.2 C'est un groupe Qui ne fait plus rien Depuis des années Parce que son Son travail est fini En fait, vous connaissez déjà Les résultats de ces travaux Donc, ça s'appelle Ce que vous avez vu L'année dernière C'était HDLC Donc, avec le VLAN D'un exemple Et bien Ici, on retrouve Les mêmes fonctionnalités Mais adaptées au réseau local Et ça s'appelle LLC Logical Link Control Donc, l'idée est la suivante Pour retomber sur nos pieds J'ai un support partagé Donc, ce que je fais C'est que je veux émettre Donc, pouvoir émettre Les autres veulent émettre aussi Donc, je me dois me battre Pour pouvoir émettre Donc, j'ai un protocole MAC Un Medium Access Control Qu'on a parlé ce matin Qui va se battre Avec les autres stations Pour que je sois le seul A émettre à un temps donné Ensuite Donc, je vais pouvoir émettre Ma trame Et j'ai un format d'adressage Qui me permet D'atteindre une station Donc, grâce à l'adresse MAC Je vais pouvoir Donc, ce qu'on appelle L'adresse MAC Je vais pouvoir Atteindre Et une seule station Donc, qu'est-ce que j'ai fait Sur un support à diffusion J'ai émulé Une liaison pointe à point Et comme j'ai émulé Une liaison pointe à point À ce moment-là Je retombe Dans les conditions Du modèle ODI Où j'avais une couche liaison Et la couche liaison On avait vu un exemple C'était HDLC Donc là, on va avoir La même chose C'est-à-dire une couche liaison Qui va nous permettre De corriger Les erreurs de transmission Par exemple Qu'on a sur le réseau local Ensuite, j'ai une profusion De protocole MAC Donc ici, je vous en ai Mis une certaine liste Vous avez eu 102.3 0.4 0.5 0.6 0.9 Etc Jusqu'à la dernière Qui est 0.23 Et donc Ça, ce sont tous les travaux Du 3.2 Mais si on regarde Et bien Vous avez Certains standards Qui sont abandonnés Vous n'avez plus de travaux Sur les standards Qui sont barrés Le 802.15 C'est WebMatch 802.16 Donc c'est les réseaux de capteurs Qu'on parlerait un peu Et Les travaux qui suivent Sont en cours De 22 23 Ce sont des nouveaux groupes Qui viennent d'être créés Ou ils peuvent être créés L'année dernière Donc il n'y a pas encore Vraiment de résultats Mais il y a beaucoup d'échecs Et c'est normal Vous avez une solution Après elle doit s'imposer Sur le marché Et il y a peut-être Des concurrents Qui ont fait mieux Ou les technologies Ont évolué Et cette solution A moins d'intérêt Donc c'est tout Quand vous avez un standard Ce n'est pas Une preuve de succès Il faut après Donc qu'il soit Adopté Pour Que ça vaut Alors on va regarder Plus en détail On va lister Donc tous ces numéros Je vais passer très vite Sur les technologies Évidemment Qui sont abandonnées Mais je vous montrerai Un peu Comment elles marchaient Et pourquoi Donc ces technologies Ont disparu Alors Ah oui juste avant On va parler Des adresses Alors on a déjà Commencé à Réfléchir au niveau De Quelles adresses Et on a vu Que Quand on est sur Un réseau à diffusion La propriété Qui nous importe C'est d'être unique Donc on doit Techniquement Être unique Sur le lien Donc sur votre réseau À diffusion Vous ne pouvez pas Avoir deux machines Qui ont La même adresse Donc je prends Un réseau Ethernet Vous avez Plusieurs machines Qui sont connectées Chacune doit avoir Une adresse différente Évidemment Un réseau Ethernet Ce n'est pas figé Ou un réseau Wifi Ce n'est pas figé Vous arrivez Dans une gare Sur un autre Spotify Vous connectez Votre ordinateur Puis après Vous allez Sur un autre Hotspot Vous connectez Votre ordinateur Donc Un instant donné Tout Vous avez Les adresses Qui doivent être uniques Quelles que soient Les configurations possibles Donc comment On va faire Pour résoudre Un problème Simple De dire Que l'adresse Doit être unique Sur un réseau local Pour que techniquement Ça marche Eh bien On va Augmenter la contrainte Mais en augmentant La contrainte En fait On va faciliter Le travail Ce que l'on va faire C'est imposer Que l'adresse Soit unique A l'échelon mondial Donc En rendant L'adresse Unique A l'échelon mondial Eh bien C'est beaucoup plus simple De De la gérer Comment on va faire Eh bien On va couper L'adresse en deux Et on va définir Ici Une partie Qui va être Donnée Vendue A une société Qui veut Se faire un produit Qui utilise Un protocole De l'E3E Donc Vous voulez fabriquer Des cartes Ethernet Vous allez voir L'E3E Et vous demandez Donc une valeur Ici L'E3E Va vous garantir Que cette valeur Est unique Et donc Après Dans votre production Vous allez mettre Un numéro de produit Ici Et à vous De garantir Que ce numéro De produit Est unique En utilisant Ces deux contraintes Eh bien On produit Finalement On a donc Une adresse Qui est unique Mondialement Donc aucun De vos ordinateurs Aucun De vos téléphones Portables N'ont Le même Numéro Ici Donc ça C'est une On arrive Donc à une Contrainte Fente Alors en plus Il y a un beau Vibusiness C'est à dire Que l'E3E Peut vendre Aussi au fabricant Donc un 3 octets A peu près 1500 dollars Donc c'est C'est pas mal Donc On va se retrouver Avec Plusieurs Longeurs D'adresse Alors donc On reprend Ce schéma Donc Vous avez La partie Organisational Unit Identifier Pour UI Qui va Donc Définir L'organisme Qui a fabriqué L'équipement Donc soit la carte Réseau Ou l'ordinateur Donc DEL HP Et autres Ont leur propre Numéro de UI Ensuite Donc Quand vous fabriquez Les équipements Vous achetez Cette valeur A l'hyprosome Et ensuite Comme je disais Vous rajoutez Votre Donc ici Votre Identification Qui répond Au produit Que vous vendez Donc ça Ça doit être Unique Évidemment Pour Chaque produit Que vous allez Fabre Alors C'est ce qu'on appelle Alors si vous regardez La longueur de l'adresse Vous avez Trois octets Pour L'OUI Si je prends une adresse Ethernet Trois octets Pour l'OUI Et trois octets Pour le vendeur Donc 48 bits Donc c'est ce qu'on appelle Généralement Un MAC 48 Où Maintenant L'E3E Est en train Décide De perdre Cette notion De MAC Pour la remplacer Par OUI Donc un OUI 48 Alors Ensuite Si on regarde Plus précisément La partie OUI En fait Le premier bit Qu'on s'est mis Va nous dire Si c'est une adresse Individuelle Ou de groupe Individuelle Ça veut dire Que j'envoie Ma trame Quand c'est une adresse Destination J'envoie ma trame Vers un seul équipement Si c'est de groupe Et bien Ça veut dire Que je l'envoie Vers plusieurs équipes Ça peut être Tous les équipements C'est ce qu'on appellera Du broadcast Ou ça peut être Un sous-ensemble D'équipements C'est ce qu'on appellerait Du multicast On verra Un peu plus en détail Comment ça marche Par exemple Ensuite J'ai Un autre Bit Qui va vous dire Si l'adresse Est universelle Ou locale Universelle C'est à dire Je ne me casse pas la tête Et j'utilise L'adresse Qui est dans le produit Que j'ai acheté J'achète une carte Ethernet Et Donc je prends Il y a une adresse Et j'utilise Je sais que cette adresse Est unique Donc ça ne pose pas de problème Locale Ça veut dire Ça voudrait dire Que je vais changer Donc L'adressage Qui m'avait été donné Par les trois E Ne m'intéresse pas Parce que par exemple Pour l'exploitation De mon réseau Dans mon entreprise Je n'arrive pas A localiser la machine Donc par exemple Au lieu de mettre Une adresse Par défaut Je vais mettre Un identifiant Qui va dire Dans quel bâtiment Et puis après Par exemple Un identifiant Qui va dire Quel est le problème De cette machine Donc ça c'est mon choix Entre un administrateur réseau Je peux forcer Une adresse max Pour avoir Une meilleure vision De mon réseau Alors l'inconvénient C'est qu'évidemment Quand je choisis Ma valeur Il ne faut pas Que je tombe en conflit Avec des valeurs Déjà existantes Donc normalement Si je suis gentil Et si je veux Respecter cette règle Et bien Je dois positionner Dans l'adresse Que je viens de créer Le deuxième bit Ici 30.000 Ce n'est pas obligé Donc je peux créer Des adresses Avec Une valeur Donc Deuxième bit A0 Qui rentre en conflit Avec les adresses Existantes Même Je peux prendre L'adresse d'une machine Qui est déjà Sur le réseau Et donc Ça veut dire Que si vous basez Votre sécurité De votre réseau Sur les adresses max Et bien Vous n'avez pas de sécurité Parce que Derrière Un intrus Peut récupérer L'adresse max D'une personne Prendre cette adresse max Et se faire passer Pour elle Si vous Vous basez là-dessus Donc même Donc même si vous avez Par hardware Un identifiant Qui est collé A votre ordinateur Et bien On peut toujours Le changer Très facilement Donc il ne faut Absolument pas Baser une sécurité Sur les adresses max Leur seul rôle C'est d'envoyer De l'information D'un point à un autre Et la sécurité De doit être bâtie Ailleurs Donc On a ça Ensuite Vous avez d'autres Types d'adresses Alors qu'on va retrouver Surtout Alors je vous ai parlé Tout à l'heure Du bus FireWire Donc dans le bus FireWire On a Si vous achetez Un caméscope Ce caméscope Peut avoir Une interface FireWire Si vous achetez Un mac Vous avez Une interface FireWire Un disque dur Peut avoir Cette interface Et bien Là on va jouer Sur quelque chose D'un peu différent C'est On va Faire une subtile différence Entre l'adresse Et l'identifiant Donc si je prends Le bus FireWire Par exemple Qu'est-ce que je vais avoir Je vais acheter Un caméscope Donc il va avoir Une adresse E864 Qui est unique Qui est donnée Par le fabricant Ensuite Mon bus FireWire Va donner Une adresse Très courte Qui va Correspondre A la position De l'équipement Dans le réseau local Donc si je rajoute Un disque dur Dans mon réseau local FireWire Permet Ou va Renuméroter Les adresses Si je suis Si je m'interfère Dans la position Par rapport à la position Du premier équipement Donc l'adresse Est variable Dans le temps Par contre L'identifiant E864 Lui Est stable Et donc Ca va me permettre De repérer Mon caméscope En utilisant Adresse E864 Et ensuite Il va falloir Que je trouve L'adresse Correspondant A mon caméscope Dans une norme De réseau de capteur Qui s'appelle Zigbee Vous avez la même chose C'est à dire Que si vous achetez Un capteur Zigbee Il aura Une adresse E864 Qui peut vous servir Pour identifier Le service L'interrupteur Ici Aura son adresse E864 Ou son identifiant E864 Par contre Au niveau du réseau Je vais prendre Une adresse Sur 16 bits Pour limiter L'émission Et réduire Un peu La consommation Énergétique Donc là On voit La différence Entre l'identifiant L'identifiant C'est quelque chose Qui reste à vie Même quand le réseau Est éteint Qui est stocké Dans la machine Et donc là C'est le nom E864 Qu'on va utiliser Et ensuite L'adresse Qu'on a sur le réseau Et qui est L'adresse MAC Donc il va me permettre De joindre l'équipement Donc quand j'envoie Une trame en diffusion C'est cette adresse MAC Qui va permettre De filtrer Est-ce que j'accepte Ou pas l'information Donc On a Ces deux notions Qui sont liées Au niveau de l'adresse Et qui sont Un peu subtiles À comprendre Et tout le monde Se plante D'ailleurs Entre E8 et MAC Pour savoir Que c'est un exemple Au niveau de l'adresse Alors dernier type D'adresse Que vous avez C'est la MAC16 C'est à dire C'est à dire que C'est à dire que Cette adresse Est simplement Sur 7 bits Alors sur 7 bits On ne peut pas faire Grand chose On ne peut pas mettre De numéro De produit Enfin de 8 Parce que C'est un fait Très peu Donc On a simplement 15 bits Qui sont affectés Localement Et à vous De De les choisir De manière unique Alors comme Je l'ai dit Alors La majorité Des adresses Que vous venez d'avoir C'est Wifi Ethernet C'est E848 Ou MAC48 Et ces trucs là On les voyait Très peu Alors Les E864 On les voyait Dans le bus FireWare Mais avec le développement De la norme 802.15.4 Pour les réseaux De capteurs Et bien Les capteurs N'utilisent pas De MAC48 Mais peuvent utiliser Donc dans la norme Soit Des adresses Sur 34 bits Qui sont Mises d'office Au moment de la fabrication L'inconvénient C'est que c'est grand Donc ça prend de la place Ça prend du temps A émettre Ça prend de l'énergie Ou vous pouvez Vous J'avis dans la norme D'utiliser des adresses Sur 7 bits Qui suffisent largement Pour adresser Les équipements Dans votre réseau local Par contre Il vous faut une intelligence Pour donner les valeurs Donc Vous perdez de l'énergie Pour dialoguer Avec cette intelligence Pour dire Donne moi une adresse unique Donc c'est à vous De choisir Suivant le mode De fonctionnement De votre réseau Quel type d'adresse Vous voulez apprendre Alors nous On va surtout Maintenant Considérer Qu'une adresse C'est sur 48 bits Parce que Les technos Qu'on va voir C'est donc Ethernet Et Wifi Alors Donc Une adresse Comme on la note On prend Les 48 bits Ou les 6 octets Et on les sépare Par des traits Donc ça veut dire Que ici Vous allez avoir Les 3 premiers octets Qui vont correspondre A votre numéro de vendeur Numéro D'équipe L'équipe Le montier Qui a fait Le produit Et les 3 derniers Le numéro de série Donc par exemple Ici J'ai une adresse 00 23DF A9 F7 AC Donc si je vais Sur un site De l'E3E Et bien Je peux aller voir Quelle est cette adresse Donc vous avez ici Donc On avait dit 00 23DF Donc si j'interroge ici Et bien En regardant Le début de l'adresse Ici Je sais Que cette OUI A été Donc attribuée A Apple Donc l'intérêt Si vous Vous êtes administrateur Réseau Vous voyez Un truc bizarre Qui passe Sur le réseau Premier réflexe Allez voir Vous n'arrivez pas A localiser la machine Allez voir Les trois premiers optés Allez sur cette page web Et vous pouvez voir Quel type d'ordinateur C'est Déjà Ça vous permet De cibler un peu L'équipement Si par exemple Vous voyez Une trame Dont l'adresse Commence par 00 000 0C Donc voilà On peut Mais on va le voir On va le vérifier Donc si vous avez Cette valeur là Au début 00 000 C Et bien Ça vient D'un routeur Cisco Donc ça veut dire Ce trafic là Vient à l'extérieur Pas sur votre réseau local Mais par un routeur Qui vous envoie Donc Ça peut vous donner Déjà une indication Du type d'attaque Ou du type de trafic Que vous avez Sur Sur votre réseau Donc c'est important D'aller De connaître ce site Pour pouvoir Identifier Alors Ça doit être La mon adresse Mac De mon Mac Je vous fais confiance Mais Comme l'adresse Mac ne sert pas J'espère Que la Dizzy Ne Ne base pas Sa sécurité Sur les adresses Mac Si c'est le cas Vous pouvez usurper Mon adresse Mac Pour accéder Normalement Ce n'est pas le cas Donc Le seul risque Que j'ai De vous donner Mon adresse Mac C'est que vous vous amusiez A l'apprendre Pendant mon cours En donnant Les communications Avec mon ordinateur Chaotique Dans la réseau lag C'est à dire Que si on se retrouve Avec deux machines Avec la même adresse Mac Et bien Vous pouvez mettre Du trafic Vous faisant Passer par moi Qui peut casser Mes connexions TCP Enfin vous pouvez faire Ce genre de choses Mais normalement Vous ne pouvez pas Attaquer vraiment Ma machine Vous pouvez vous faire Passer par moi Mais vous n'avez pas Toutes les données Qui sont stockées Sur mon ordinateur Pour m'authentifier Donc A priori J'ai rien à craindre Mais vous pouvez essayer Pendant mon cours Vous pouvez juste Enfin Comme je disais Bloquer les communications Et vous pouvez la récupérer En étudiant le trafic Donc Il faut prendre des risques Donc Ce qui est important A voir C'est que Ici Donc on a Ces adresses Point à point Donc unicat Si on prend La terminologie anglaise Donc comment on les identifie Donc le premier bit Transmis Est égal à 0 Et On va envoyer L'information Vers un équipement Sur le lit Deuxième type d'adresse Que l'on a C'est ce qu'on appelle Les adresses Broadcast Et comment on reconnait Une adresse Broadcast C'est à dire Qu'on a mis Tous les bits De l'adresse à 1 Et donc Ici Donc c'est FFF Etc Qu'on reconvertit En hexadécime Ensuite On a Les adresses Multicat Alors les adresses Multicat On va voir A quoi ça sert Dans la suite Mais comment on les repère Et bien Parce que Le premier bit Transmis Est égal à 1 Et dans le reste Des bits Transmis On a au moins Un bit à 0 Et si on avait Tous les bits à 1 Ça serait une adresse De bref Alors C'est un peu troublant Parce que Je vous ai dit Le premier bit Vous dit Si c'est Donc Une adresse de groupe Ou une adresse Point à point Donc Le premier bit S'il est à 1 Donc Une adresse Donc Multicat Alors le problème C'est Alors vous l'avez sûrement vu L'année dernière Quand Vous avez regardé Le format des trams HDLC Vous aviez Une valeur Par exemple SABM Et quand Vous allez voir Dans la norme Et bien Vous la trouviez pas Parce qu'elle était Écrite à l'envers Et on avait Donc le problème De représentation D'une valeur numérique Sur du papier Et donc Le Le cas le plus simple C'est Vous avez une valeur Binaire Je l'écris 0 1 1 1 0 1 0 1 Quel est le premier bit De Cette valeur binaire 1 D'accord Maintenant Quelle est la première lettre De Toto T Donc On la met pas Au même endroit Il y en a Qu'on regarde à gauche Et l'autre Qu'on regarde à droite On demande la première Ça c'est Pourquoi ? Parce que Quand c'est du Quand c'est du littéral Des lettres On regarde De gauche à droite Et quand c'est des numériques On regarde le bit de poids faible Avant de regarder Le bit de poids fort Donc Quand je vous dis Le premier bit Transmis est à 1 Là J'ai quelque chose De littéral Donc Votre oeil Part de gauche Et va vers la droite Maintenant Si je convertis Cet octet De manière numérique Et bien Ça sera Mettons qu'il y ait des zéros Ici 0 0 0 0 1 Donc Il faut faire attention Entre le joli carré Qu'on dessine au tableau Et la valeur Ascii Que l'on va utiliser La valeur Hexadécimale Qu'on va utiliser Qui fait que Quand vous verrez quelque chose Une adresse Étant 0 1 Quelque chose Ou un nombre impair Ici Quelque chose Et bien Vous savez qu'il s'agit D'une adresse de multicast Mais Au tableau Donc On le représente Autrement Donc ça C'est le piège Ne pas considérer Par exemple Une 80 Ou 8 0 N'est pas une adresse de multicast Que le 8 Évidemment Le 8 Est à 1 Ici Mais C'est pas La bonne response Donc ça Faites attention Entre le tableau Et les listings Numériques Que vous pouvez Sous-titres par Jérémy Diaz